Paga a récemment traversé une période très difficile en raison des problèmes de santé de sa fille Adriana. Âgée seulement de deux mois, elle a été hospitalisée après avoir contracté la coqueluche. Face à cette situation stressante, Paga a ressenti un immense épuisement émotionnel et physique, ce qui l'a conduit à un burn-out. Il a expliqué qu'il avait dû se couper des réseaux sociaux pendant une dizaine de jours pour se concentrer sur sa famille et sur la santé de sa fille. Dans une vidéo publiée aujourd'hui, il a partagé son expérience et a remercié ses fans pour leur message de soutien. Il a également mentionné qu'il prévoyait de prendre du temps avec sa famille pour se ressourcer et de se remettre de cette épreuve difficile. Malgré les critiques de certains internautes qui ont minimisé son burn-out, Paga a souligné l'importance de la santé mentale et du soutien familial dans ces moments aussi éprouvants. Idem pour Giuseppa qui a partagé ce message via son Instagram. Je vous laisse avec la story de Paga. Que pensez-vous ? Partagez avec moi vos avis en commentaire. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. La famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit remise à plat de ce qui s'est passé. J'ai coupé mes réseaux, vous l'avez vu pendant 10 jours. Parce que j'ai eu une phase très compliquée. J'ai fait un genre de mini burn-out avec, bien évidemment, ma fille qui a eu la coqueluche et les allers-retours à l'hôpital et la voir dans cet état-là. Je n'ai pas contrôlé la situation et du coup, c'était très difficile pour moi. Donc j'ai préféré un peu couper des réseaux et me recentrer sur ma famille et sur la pitchounette. Donc voilà, c'est pour ça que je n'étais pas là. Merci pour vos messages. J'ai reçu plein de beaux messages bienveillants. Et puis, c'est là qu'on se rend compte que la santé, on est là. Des fois, on marronne pour rien. Je n'ai pas de chargeur de téléphone, je suis marronné. C'est l'amour de son papy, ça. C'est l'amour de son papy, ça. C'est l'amour de son papy, ça. Regarde ma beauté. Elle est trop belle, elle est trop belle. Elle est bien, là. C'est bien ce mon manteau, hein. Ah, bébé. Oui, oui, ça.